Donc la petite dernière, la Rioul Simcoe, donc la Rioul, Rioul en fait c'est un patois, c'est un mot patois en fait, en savoyard en fait, pour dire faire la fête un petit peu, et c'est aussi du Kabyl en fait, qui veut dire faire l'âne, il y a quand même un petit rapprochement entre les deux. Donc la Rioul Simcoe, ben Simcoe parce que c'est le nom du houblon qu'on utilise pour cette bière là, c'est une India Pale Ale, donc c'est une bière blonde, assez dorée en fait, enfin c'est, on va dire, entre la blonde et la ambrée en couleur. Elle fait 5,8 en alcool, donc au nez en fait, on aura le Simcoe, le Simcoe est vraiment fruité quoi, c'est quelque chose de... qui se rapprocherait pareil, encore une fois, des fruits exotiques, légèrement agrumes quoi, mais on en reste sur les fruits un petit peu jaunes quand même. Donc au nez, un nez très marqué, et puis après en bouche, on aura, on aura quelque chose de, on aura quelque chose de, assez marqué par, enfin, pour ce style de bière, l'amertume est moyenne en fait, hein, on n'a pas, on n'a pas été très, très puissant là-dessus, et... Voilà, c'est une bière assez, assez équilibrée entre, entre l'arôme et l'amertume, entre l'alcool, et voilà, c'est, c'est une bière, c'est une bière d'apéro en fait, hein, le... son degré d'alcool, euh, fait que c'est, ça en fait pas une bière, ça en fait pas une bière de soif, même si le côté sec est quand même là, euh, à l'apéro et, et en dessert aussi, ce qui peut être sympa, euh, on a fait il y a pas longtemps une pâte à crêpes avec, c'est extraordinaire, le côté fruité, en fait, remplace, remplace bien la fleur d'oranger ou quoi, qu'on pourrait mettre dans une, dans une pâte à crêpes. plutôt, enfin, euh, sortie de frigo, on attend un peu, puis euh, on la voit, euh, pas trop froide, parce que c'est vrai que le froid, en fait, euh, anesthésie un petit peu le côté aromatique des houblons, ce qui est dommage, parce que ça reste quand même un produit qui est, qui est quand même assez marqué sur le houblon, donc euh, euh, frais mais pas trop.